Du coup on part, je vais juste couper ça, on va juste monter un peu le son pour que vous puissiez entendre un petit peu ce qui se passe par rapport à l'analyse sonore qui est très importante, et puis voilà, je vais craquer, aaaah je veux plus de ces mouches Allez regardez correctement l'agression qui... comment il se débrouille au niveau de l'agression, au niveau des FN16 je vous le répète Regardez également son anticipation au niveau de cette vue On est du coup en early Allez on arrive du coup toujours, on sort de notre spawn, on arrive du coup au milieu de partie Il va donc double hockey un joueur, c'est vrai qu'il a un gros stuff pour un early, il reste 72 personnes Oh la la, les balles qu'il met, c'est juste insane Il y a des bonnes pieds, il sait qu'il y a... pardon ? Il faut avoir un ami du coup pour la capture ou pas ? Non, non, non Moi je ne l'ai pas un ami, je crois qu'il y a un ami Normalement il n'y a pas besoin, vous pouvez juste rejoindre et puis voilà Allez, il fait tomber un autre joueur du coup, donc en sortant toujours qu'on spawn Ok, on a un autre joueur, il essaie de le faire tomber, il lui met la presse Ok, c'est pris 2 balles à partir d'ici, donc c'est un peu du coup assez dérangeant Mais du coup on a récupéré à la hauteur, on se relie instantanément, vous voyez hein Donc l'ennemi n'a pas le temps de faire grand chose, du coup il est en low ground On essaie de travailler sur les timings également Ok Ah il le suit hein, il le lâche pas en tous les cas Il prend la décale à droite sur ce move là, c'est très intéressant Le cone vous voyez que c'est très redoutable dans tous les cas Lorsque vous voulez rentrer dans une box ou reprendre un mur Ok, on laser un joueur, donc 3 fois moins 35 On fait le combo RPG plus pompe Et on double le kick carrément le joueur en rentrant dans la zone Quake death ! Quake death ! C'était très rapide hein C'est très bel et impressionnant En fait c'est très constant au niveau de ses moves Et dans tous les cas il se rate pas Donc il assure dans ses moves J'ai juste une question Oh my Oui Du coup il fait un coup de roquette et un coup de pompe en même temps c'est ça ? Alors il attend On va remontrer En fait ce qu'il fait On regarde attentivement ici Il attend que la roquette casse Ah moi c'est trop avant Hop ! Il avance ici Il tire sa roquette Et pendant ce temps sur Marguien Tu vas voir le timing de la sortie du pompe Et pendant ce temps Dès que la roquette tombe Boum ! Tu vois qu'il tire vraiment au milieu Et il essaye de savoir en même temps avec l'analyse visuelle À quel endroit il se trouve Donc l'ennemi À travers du coup le code mais aussi le sol Donc c'est quand même super fort en fait aussi le roquette Alors bien sûr qu'il va vraiment sur un timing Il met un 42 donc l'ennemi est vraiment très très low Et euh... En tout cas il a très... Enfin beaucoup de chance de tomber Là il y a carrément dans la box Parce qu'il sait qu'il est très low Et il est vraiment en difficulté Quoi qu'il est très low Quoi qu'il est très low Quoi qu'il est très low Oh mon dieu C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est impressionnant quand même Il y a toujours son RPG vous voyez Donc l'espace 12 plus Askar Ok On est toujours en milieu de partie Je sais pas combien qui on arrive D'habitude Il arrive rapidement en fin de zone Là il rush 2 Après Benji c'est vraiment le mec qui est connu aussi pour WQ quoi Alors on prend l'information Le coup de roquette plus le pompe Tu l'as encore là dessus Il va le refaire encore une nouvelle fois C'est un très gros combo hein Il nous reste encore 5 roquettes Donc il y a vraiment moyen de faire des gros dégâts Et il va continuer le WQ dans la direction du joueur Ok Là par contre on se fait agresser au niveau d'un autre joueur Parce qu'on perd quand même beaucoup de temps Au niveau d'un seul joueur Il est énervé hein What the fuck Ok Bah dis donc C'est impressionnant hein C'est assez insane le WQ qui est en train de faire en early C'est 3 minutes Toujours le combo du coup roquette plus RPG Voilà vous voyez qu'il suit vraiment l'ennemi Au niveau de l'analyse visuelle mais aussi sonore Il ne le lâche pas une seule fois hein C'est pour ça que l'entraînement au box fight lorsque vous êtes en créatif Est très important parce que dans ces cas là L'ennemi vous pouvez vraiment le mettre à l'amende hein Vous voyez qu'il ne le lâche pas une seule fois Il le suit Et il ne le laisse même pas respirer quoi Ok il empauvrise un petit peu Il va remonter un petit peu pour lui mettre la presse Le coup de roquette plus l'RPG comme d'habitude Et il reprend le mur Non ok Alors là ce qu'il fait c'est qu'il est très lent quand même Comme vous pouvez le voir Il perd des matériaux Et en plus de ça du coup il perd du temps par rapport à la zone Donc le son toujours On entend les tirs Donc c'est très compliqué Je ne comprends pas Je ne te vois pas sur le Discord de GS Alors Je pense qu'il faut que tu sélectionnes ton rôle Au niveau de Fortnite Donc le rôle school Ok tu cliques sur Fortnite Et puis normalement tu dois pouvoir avoir les channels qui s'ouvrent Pour toi Logiquement Ok il a repris le rôle C'est un autre coup de mort ! 7 kilos C'est une scène Bon 47 personnes On arrive bientôt aux zones mouvantes Donc c'est une game quand même assez stacker Vous voyez qu'il le spam parce qu'il y a possibilité du coup qu'une balle ou deux Puissent passer comme c'est arrivé Donc il y a vraiment une grosse possibilité de slay Boum ! Là si vous remarquez bien Au niveau de sa reprise du mur encore une fois On va voir attention ce qui s'est passé Le nombre de balles qu'il lui a mis c'est une scène Il y a vraiment trop fort quoi Bah oui ! Hop ! Juste ici il a repris le mur Si vous remarquez bien Le cone est édité instantanément Il tire une balle De pompe Dans le cone Pour prendre le risque du coup de reset directement et mettre un cone à la place Et directement mettre une balle à l'ennemi pour le terminer C'est un autre quick dance En way from team Ok on arrive en fin de zone Donc zone mouvante On est principalement du coup en hauteur Mais du coup la zone est à l'opposé On peut regarder au niveau de son stuff principalement On a déjà un pad On est très bien au niveau de nos matériaux Une scar Un space 12 Qui est très fort aussi au niveau des gros vols que nous pouvons mettre Et toujours le rocket pour mettre la pression Pour faire tomber une hauteur Etc Des fiches pourtant pour la zone Et des mini au cas où Si on est vraiment en difficulté Dans la globalité au niveau de son stuff Il est vraiment parfait Allez Donc il met la presse Il a l'RPG Il en profite Il y a quand même 41 personnes Et il peut être directement Si on remarque là déjà C'est quand même impressionnant Ce qu'on peut avoir du coup comme joueur Ok On a la partie ici On a la partie ici Vraiment au milieu également Qui est très occupé La partie droite ici Donc des joueurs qui sont déjà en zone Et qui attendent un petit peu du coup Les rotations des joueurs ennemis Donc là c'est très bien le pad à ce moment là je pense Soit on pad maintenant Soit on attend le pad du coup d'un joueur ennemi Potentiel Ok donc là je pense qu'il y avait personne à côté lui Du coup il en a profité Alors par contre Je pense qu'il aurait du faire du coup Un low pad Parce que là du coup il se retrouve vraiment en hauteur S'il y a des joueurs manettes qui sont en face Il est complètement mort Le temps qu'il redescende Ok ça peut être très très dangereux pour lui Allez On va s'en faire un petit peu en redescendant On voit qu'il y a vraiment beaucoup de personnes Qui sont en train de voler comme lui On va les spécialiser du coup en low ground On va directement les deux balles au kill joueur C'est juste insane C'est d'abord aussi fin Oh le gros singe Mais il en profite parce que si tu remarques bien du coup Il est très très bien au niveau des matériaux Il a encore des fiches Il a encore des matériaux au sol qu'il a tué Enfin il a récupéré sur le joueur ennemi Là il est vraiment très très bien Il a tout en fait Hop Regardez attention ce qu'il est en train de faire Là il a temporisé un petit peu Et si vous remarquez bien du coup l'utilisation du cone Là elle est très importante C'est à dire que là on fait attention Au fait qu'il peut y avoir des joueurs qui sont en retard Donc des joueurs qui sont dans la zone en train de prendre des fiches etc Des joueurs qui étaient en duel Et du coup qui viennent juste de sortir justement de ce côté de la difficulté Mais il attend Donc il analyse avec son cone Et encore une fois c'est pas parce qu'on est en fin de zone qu'on n'est pas forcément du coup obligé de ne pas utiliser le cone Ok on a vu en plus ça sur un timing que juste au dessus ici On a du coup le cone qui vient de s'élister à l'instant Donc on va voir un petit peu ce qu'il va se passer Hop on a un joueur qui sort Il va donc essayer de le suivre Dans tout le cas il peut se permettre de tanker la zone Et il lui a mis une roquette Il va essayer du coup d'attendre un petit peu son erreur Et d'être de bonne lucky Ok ok le joueur est mort Donc il a eu le kill Très bien On pourrait prendre un poisson Très bien Vous voyez que du coup on fait très attention au retard des autres joueurs Au niveau du son mais aussi du côté visuel On est très bien au niveau des matériaux On a tout pour nous là On a toujours des fiches Hop regardez au niveau de sa rotation Il se protège de derrière Il fait bien attention sur les côtés Il fait une oublie de façon à ne pas pouvoir se faire avoir toujours Au niveau du coup du blocage ou quoi que ce soit Et on est arrivé en zone Là on a deux box pour nous On est plutôt tranquille On essaie de voir toujours ce qu'il se passe en dessous Et on temporise Ok on temporise On analyse On essaie de tâter un petit peu ce qu'il se passe autour Attention parce que là il est ouvert au dessus Je crois qu'il se méfie quand même Voilà bon apex Ok la zone push Il va donc du coup prendre une hauteur de plus Par contre on peut se méfier toujours Neo de la rota Pour l'instant RAS On prend un fish pour 20 HP Je ne sais pas si c'est worse Mais on ne sait jamais Et là je pense qu'il va tenter de reprendre une hauteur assez stable Ouais par contre on se fait casser C'est très dommage là-dessus Parce que là on a perdu énormément de matériaux On va voir quelle sorte sa prise de décision On va tenter du coup en roquette Non La rotation avec les escaliers On se boxe Et là on a plus de matériaux pratiquement 40 hein Il va falloir prendre les très bonnes décisions là-dessus Soit c'est un joueur Soit ça va être la fin Et c'est ce qui va arriver j'espère pour lui du moins Là on est bloqué complètement Donc c'est un petit peu la sauce On est techniquement Et très pratiquement en zone On double ulti On essaie vraiment au max de faire tomber C'est tombé Et on récupère du coup les matériaux Là-dessus sur le joueur Alors ça c'est que 150 Mais là en fait C'était soit ça Soit c'était complètement mort pour lui Déjà il ne pouvait plus monter Mais bon après on a vu du coup La prochaine zone repart en arrière Donc ça c'est quand même un coup de chance Heureusement pour lui Mais là si justement Il ne récupère pas ces matériaux là Qui sont très précieux On va dire que pour la suite Le mec qui a la hauteur Et bien ça peut être vraiment Désavantagé pour lui Parce qu'il peut être complètement open Imaginons que le joueur ennemi Il a la hauteur au dessus Il met une roquette C'est terminé Ok On essaie du coup de reprendre le mur On essaie d'agresser toujours le joueur ennemi Qui était en dessous Et du coup on retourne un petit peu Au niveau du chemin Où l'on est passé On essaie quand même de jouer avec le son Et de faire attention aux joueurs C'est un peu gris quand même de faire ça On n'a plus de matériaux Je ne pense pas j'aurais fait ça Là c'est dommage Si vous remarquez bien On fait ce qu'il a fait C'est qu'il a vu le joueur ennemi Qui était positionné juste ici Et en plus le mur qui est en train de se construire Sauf que du coup on sait Il reste encore 8 joueurs Ce qui est énorme Donc on peut prétendre du coup A se faire agresser de tous les côtés On fait du bruit Et à partir d'ici On entend déjà la roquette Qui est en train d'arriver sur notre tête On prend du coup cette roquette Et on a plus que 12 HP Et puis on a plus de matériaux Ok c'est très grid de faire ça Parce que là du coup on a aucune protection au dessus Et puis c'est la suite fatal Car au bout d'un moment On se fait avoir Ok l'usure Bah l'usure Alors Game 2 Il est impressionnant c'est les mécaniques Ah oui oui Dans tous les cas Benji L'avantage qu'il a Enfin le travail qu'il a fait C'est principalement par rapport aux mécaniques Lui il est très rapide Et il fait bien attention au niveau de ses mouvements Donc il assure ses mouvements au maximum Ok ? Il a quand même fait 11 kills en game FNCS Ouais en plus en early principalement Il fait tomber l'ennemi Très bon réflexe Donc on mettant toujours une pression Ok on entend le joueur ennemi à côté On se boxe directement Ok on décide de l'agresser énormément Alors on prend des risques là Moi si j'étais lui quand même je me soignerais Je ne griderais pas Là on pourrait se faire avoir là dessus Ok normalement il freine un petit peu Il va se dire bon on va se calmer On va voir un coup Et je pense que c'est techniquement une très bonne prise de décision là dessus Il reste 57 personnes On est toujours du coup en early Donc là on sort tout simplement de notre spawn Donc là on peut prétendre du coup avoir une game rush Donc techniquement c'est pas mauvais On va pouvoir taper les points de top Et récupérer un maximum de choses là dessus Ok on gratte un petit peu pour la storm surge On est pratiquement du coup en bordure de zone On va voir la prochaine Je ne sais pas ce qu'il va se passer du coup On va voir un petit peu Au niveau du stuff vous voyez qu'on a un tactique On n'a pas de soin par contre Une AR et une SMG On prend dans la hauteur On a entendu que c'était en train de se fighter C'est la bonne occasion du coup pour aller au combat Ok là ça double le kick carrément Là on n'en rend pas le temps On rentre dans la box Oh c'est DC en pouce Oh mon dieu tu es trop mal Je te hate Ok on récupère du soin Ah ça flame En fait il a tué son poche C'est toi qui m'a tué quand j'étais dans la base Il a eu un autre mec qui l'attendait Il a fait une fête Il a fait une moule Il a fait une moule Il a fait une moule Il aurait pu tenter une décale plutôt que d'aller complètement au contact de l'ennemi Parce que l'ennemi aurait pu l'anticiper La zone pose on va voir ce qu'il a passé toujours Ah oui bah après il a un pompe toxique bleu forcément c'est très fort ok debout à 33 on arrive à se déplacer en fin de milieu en fin de partie on va rentrer du coup en fin de partie bientôt on double qui toujours le joueur on rentre carrément dans la boxe on remplace ça tombe oui qu'on hold on fait du coup une couche de plus pour éviter de se faire agresser là dessus on est full hp on est toujours du coup en fin de zone et du coup petite pause ok au niveau des matériaux n'est plutôt pas mal 195 deux pattes en plus qui est très énorme parce que c'est en fin de zone donc là on va pouvoir se mettre vraiment bien 40 et une personne c'est une game en fait assez stack et j'ai rien dit entre les cas une scar un se passe où ce qui peut être très dangereux et du coup un sniper silencieux pour s'y traiter potentiellement de la hauteur tout ce qui passe des mini et des mondages ont un bon combo d'un globalité peut-être des fiches aurait été pas mal mais bon allez on avait toujours un joueur on reprend les murs ont en place directement on sait qu'on a un joueur de hp on va essayer du coup de ron un petit peu dans sa boxe ok ça tombe c'est un peu grid mais quand ça marche c'est sûr qu'on est content les bulles de qui ont été naïf quand même là dessus voilà ok on va en profiter du coup pour se soigner j'espère ok ouais du coup on a vu toujours et on se jauge par rapport aux erreurs des ennemis là du coup il a pas fait attention à l'année sonore très importante on se fait toujours agresser ont profité pour se soigner la zone va peuge dans 20 secondes et du coup il va l'eau pas d'y en profiter c'est très bien comme comme décision là dessus on est complètement obligé si on vole mais qu'à la hauteur il va complètement nous punir donc il va chercher du coup à chercher qu'il récupère et c'est hp potentiellement il va rentrer dans une box édité 70 bleus c'est trop gride c'est très 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 vite que l'ennemi peut s'y attendre ça forcément c'est l'anticipation donc là c'est très compliqué vous avez vu ce qu'il a fait 1 il a tenté une édite mais dans tous les cas l'ennemi dans le viseur fixe pour un coin pour lui pardon comme je l'explique souvent vous avez toujours timing de l'édit le temps de sortir votre pompe ok ben là c'est exactement la même chose il a fait cette erreur là allez game 3 game 4 pardon c'est un jour allez toujours en leur lit très agressif ben j'ai changé carrément l'ennemi au contact quoi il laisse pas respirer c'est une scène il perd pas tant un vrai qu'il le il ne lâche pas il ya vraiment une pression mais permanent sur l'ennemi il laisse même pas respirer là c'est juste j'ai remarqué un truc qui fait souvent c'est que pour pouvoir il utilise très souvent la r distance bien sûr tu es obligé de reprendre d'un moment à distance ou quand tu sais que le mur est à 5 à 2 hp ou que ce soit il faut prendre en compte qu'il faut cinq balles d'air pour essayer de faire tomber du coup un mur ok fond des airs donc techniquement tu mets quatre balles d'air tu as juste à jouer sur le timing lorsque tu tires ta balle pour directement le remplacer déjà c'est plus facile et en plus ça tu peux le prendre un peu plus sécurisé en reculant plus d'accord oui c'est plus c'est beaucoup plus facile c'est exactement pareil qu'avec les pompes ok c'est en train du coup de ce bf deux joueurs il va essayer carrément d'aller rentrer dans le bf et s'imposer 35 on sait qu'un un joueur qui est blanc fait tomber premier joueur on récupère les matériaux ce petit qu'il est travers à bas pressé ramasse piette un temps mieux pour lui on toujours sur un timing là dessus on est présent plus intelligent on joue sur la décale potentiellement perso tu le trompe plus fort que buga ou pas qui benji que buga pour faire être avec toi oui au niveau de ses précisions il est très très intelligent et en plus il double qui une façon intelligente aussi mais c'est anticiper l'ennemi et joue sur ses mécaniques qui sont vraiment un atout très fort là il essaie de jouer à l'usure oui que du coup l'ennemi va essayer de sortir un petit peu cette difficulté mais là il aussi du coup de l'avoir sur un angle sur un timing il espère respirer l'ennemi point c'est comme tu nous avais appris la c'est par rapport au timing quand tu es là tu as à la hauteur et c'est ça tu regardes et radar mais c'est une scène il le suis dit le suis jusqu'au bout quoi c'est impressionnant ok on a mis deux balles du point un joueur on est toujours au milieu de partie on va voir un petit peu ce qui va se passer je pense qu'après on va pas s'attarder sur les early et le milieu de partie on peut se passer sur les points de zone dommage qu'ils se protègent passer là il fait un petit peu ça en mode on font fou ok il n'a pas gré il va se soigner il a fait prendre une balle et dans le code ok la lâcher il après un barrette il va rentrer dans la box oh la 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 les barrettes en plus ce qui est bizarre c'est que l'ennemi il n'a même pas entendu quoi il s'en fout ok 42 joueurs game stack et un quand même est vrai que toujours on a quand même un très bon stuff on est pratiquement fou matériaux une scar un space 12 et un barrette plus du coup du shield ok mini pot et grosse pote plus de pas de ski énorme alors qu'au moyen s'en servir il a vu qu'il y avait un pad donc j'ai pendant qu'une au misère économiser un pardon en plus c'est une hauteur donc c'est très bien pour aller là dessus attention à son bac il se protège bien vrai qu'il se protège quand même du bac 1 fait bien attention à ça ok on arrive en zone on a un bordure mais c'est pas mal du tout en soit ok il au pad ouais je voulais dire avant d'une c'est quand il tire avec l'air sur le mur en fait l'ennemi croit pas forcément qu'il est prêt mais qu'il pense peut-être l'ennemi est loin du coup quoi c'est quand tu vas contacter en fait l'ennemi s'y attend pas parce qu'il va croire principalement qu'il va reprendre sa pioche pour remettre un coup déjà pour commencer donc ça c'est un petit peu du coup non anticipable ils travaillent sur ça on a du coup la storm surge entre 1372 au dessus c'est impressionnant il a c'est une scène quoi clairement 32 personnes game très stack et 1 on voyait que là du coup c'est l'avant dernier petit rond non c'est la sixième non cinquième sixième zone je sais plus qu'on va voir un petit parce qu'il va se passer sixième la cinquième c'est la première zone où il attraye quand même nos scopes avec le barrette c'est un peu gritte quand même je le beau jeu mais pas trop la fausse méfier ok on est fou dans l'eau pad toujours on va essayer du coup de se relier et redescendre un petit peu ok mais plus que 26 on regarde le bret les matériaux ont fusé vous voyez on va chercher le double yuki pour essayer de ramasser un peu plus de matériaux potentiellement comment il a surpris que le barrette l'autre ouais carrément ou la 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 c'est gride hein vous voyez qu'il joue agressif là person il est complètement obligé parce que là s'il veut redescendre en tous les cas mais par contre si vous remarquez bien son nombre de matériaux c'est grave il faut qu'il fasse tomber quelqu'un à tout prix des matériaux qui tombe c'est au barrette a brisé de retour ok remonte un petit peu ouah ça double yuki comme ça ça rentre dans la box avec le barrette ça fait tomber skate dommage on a mis à moins 100 joueurs ennemis ok c'est camo en plus camo qui est un très bon joueur mal est en plus celle de r2 mais qui est très bon allez on va passer on va éviter du coup le milieu de partie en plus partir en fin de zone 60 ici ouais ça c'est long il faut être énormément au niveau du milieu de partie c'est une scène ah il est mort en milieu de partie est ce que je vois il est mort deux fois en milieu de partie ok ok très bien là c'est en early ici c'est encore en early ok tu es un joueur voyons ok on arrive en fin de zone alors je vais juste revenir en arrière pour savoir ce qui s'est passé ok on sort du coup du milieu de partie on rentre en fin de zone donc le zone mouvante d'accord donc la zone est pratiquement à dirty donc la caverne etc 43 joueurs game stacker toujours on se fait avoir par le dessus quand même très bon matériau bon stuff une ak doré donc légendaire on va essayer de prendre le chemin des joueurs adversaires les matériaux corrects on a un space doucheur pour slay c'est très intéressant on se protège le maximum quand même il a l'ak a mythique ouais on est pas ah là 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 on peut s'en douter quand même qu'il y a un joueur qui attend ici il a le focus qu'on peut prendre là dessus non ça va on va voir qu'on se soigne on prend le temps de soigner très bien on est en zone en plus on va pouvoir anticiper les joueurs ennemis qui vont nous diriger ils vont vers nous ou alors double hockey comme il a l'habitude de faire on dirai alors vous voyez qu'il amnelise quand même énormément bah lui il fait une CS ou pas j'en fous il rentre dedans olalala c'est insane il a des fiches est ce qu'il va les prendre il a même 150 points en cinq games C'est vrai qu'il a fait deux retours Ok il va chercher le pod Directement il grid le pod Il prend le risque Prend un poisson Ok voilà il a pris un poisson ça c'est très bien Ok il est pas mal Ça va Il va reprendre un petit poisson Il va avoir le temps Il va avoir le temps très bien Ok il fait une petite rotation tranquille Les matériaux par contre ça fuse à une vitesse impressionnante On va du coup Opter pour la solution de facilité Le low ground et courir pour économiser Max et matériaux Ok on essaye de faire tomber les joueurs toujours Oulala Ça double le key en dessous On est pas en zone on va se faire avoir peut-être là dessus Non Vous voyez qu'il grid il est obligé là dessus Il a plus de matériaux donc au bout d'un moment Il faut prendre une décision Il a le temps de penser des mini Oui logiquement Il essaie de toujours chercher Les joueurs qui sont en retard et ça passe Oh mon dieu Ok Il fait tant bien l'autre joueur par contre il a plus de fiche Il en a récupéré deux Par contre du coup on se fait toujours agresser Là on est obligé du coup de grid Et là je pense que ça va être la fin Malheureusement on a pas de pad On a vu un joueur à gauche Mais les matériaux et en plus la zone Ça va être très compliqué On a plus aucun matériau là Ok le chemin est déjà fait Par chance C'est insane Oh mais c'est insane Ouais heureusement là On peut être superman mais pas non plus pouvoir franchir l'Europe Là c'est pas possible C'est techniquement pas possible C'est incroyable Il a aucune luck Dans tous les cas là on va pas se mentir Alors après il y avait un joueur devant lui Je peux bien croire Après le souci c'est qu'encore une fois La zone parfois elle monte D'accord Donc là vous allez devoir utiliser beaucoup plus de matériaux C'est à dire qu'il faut monter Grévière du coup le high ground On est toujours se méfier du low ground Donc de derrière vous Ok Donc là du coup il a fait tomber tous ses matériaux Et techniquement ça l'a mis vraiment en difficulté En plus on s'est fait toucher là dessus On n'a pas le temps de se soigner Il y avait des joueurs qui nous bêtaient la presse Donc là c'est très compliqué de pouvoir gérer une situation comme ça Tu peux dire que t'es good J'agree J'agree de suite T'es très bon en effet Alors toujours en early ici Toujours en early Ok toujours en early Ah il est mort ici Ok Alors ici c'est quoi Ok on arrive du coup en fin de zone On a tué un joueur je crois Ok ça pad On est sur plaisante On a une hauteur assez cool Est-ce qu'on va chercher les matériaux Donc justement on est plutôt bien Mais par exemple pour le stuff qu'il y a Ça peut être intéressant Est-ce qu'il y a un pad ou quoi Quelque chose Et oui en prenant des risques Parfois forcément On se fait complètement agresser Mais on préfère du coup redescendre Et se soigner On va prendre le risque de remonter je pense quand même Parce que là l'avantage que l'on a C'est que c'est pas trop loin de la zone On récupère un pad là dessus C'est pour ça que c'est assez intéressant parfois D'avoir aussi un grappin De façon à pouvoir éviter de vous déplacer Dans la direction la plus dangereuse C'est à dire que là au lieu d'aller looter Bah tout simplement on prend le grappin On grappine tout ce qu'il y a On ramène vers nous Ok on se protège de cette façon De toute façon à éviter du coup Le backstab On fait notre petit chemin On farm en même temps Très bien Bien sûr pour passer Mais aussi au niveau de l'anticipation Très bien On se boxe Attention à notre back Et on essaye de prendre des piques Vous voyez qu'il analyse toujours Il prend le temps Il regarde autour de lui Il attend l'erreur des ennemis Il sait que la zone est là Donc directement Vous voyez qu'il se fait son chemin Il est très bien Ça c'est la source Là il n'a pas pu éditer Là c'est Très frustrant Je peux comprendre Je me mets à sa place Bien Dans tout le cas c'est dommage Il avait tout Il a terminé deuxième Du coup des FNCS De la première semaine C'est très propre On va pas se mentir C'est très très carré Donc il n'a pas fait de top 1 Mais si on regarde Il a par contre Le petit truc ici Qui est très intéressant 156 points d'élimination Et 46 points De placement Alors je suis d'accord avec vous C'est un joueur Double Yuki Ok Donc qui Rush Tout ce qu'il voit Oui Maintenant tu dois compter Sachant qu'une élimination C'est 4 points Du coup c'est Combien d'élimination Il a fait Beaucoup trop Élimination moyenne Élimination moyenne Sur 10 match 3,9 C'est équivalent à 4 A chaque fois Il fait 4 kills par game Minimum C'est insane Il a fait des games 8-10 kills Qu'est ce que vous en pensez Il y en a pas Que j'ai pas entendu Dites moi un petit peu Ce que vous pensez Dans la globalité De notre cher Benji Fichy Comment il se débrouille Est-ce que pour vous Il adopte la meilleure façon De jouer Est-ce que c'est trop grid Est-ce que pour vous Vous auriez joué autrement Etc Par contre Il a mis Qu'il est premier Dans son titre Oui c'est vrai Je sais pas Après c'est du putain On va dire Moi j'ai juste une question Après je sais pas Qui a les souris Mais j'ai l'impression Il joue avec une grosse censure Alors c'est pas une grosse censure Comme je l'explique souvent Moi même j'ai une très faible censure Mais par contre Comme je vous explique Parfois je mets de très Très gros A coups De façon à être beaucoup plus rapide Sur mes mouvements Et bien lui il fait tout simplement Pareil Plus vous avez une censure Plus vous avez beaucoup de chances De toucher votre cible Vous le savez Ok Là c'est pareil Du coup c'est pareil Si là par exemple J'ai envie de faire des moves Plus précis Tu veux dire Sur ma manette Je veux dire Sur Du coup sur le joystick Je dois faire des appouts Logiquement Alors Techniquement oui Après je sais pas Je sais jamais tes manettes Je vais pas te mentir Après c'est pas pareil Exactement Mais je pourrais pas te dire Parce que je suis pas sur ma lettre Donc c'est très complexe Après Dans tous les cas Ce que je peux te dire C'est que Tu peux try des flics C'est sûr Mais tu auras jamais On va dire L'ergonomie D'un joueur PC Tu l'avais souri Oui Ça c'est techniquement impossible Tu disais Benoze oui Benji C'est un qui a Une très grande censure Enfin pas très grande Mais assez Alors Très franchement Non Il me semble Je crois que j'avais regardé Je crois Il a pas genre Un 15% Un truc comme ça Non Pas autant Je crois qu'il a plus un côté A 12% Il me semble Si je me trompe pas Ah ouais 12 ou 13 Mais pas autant Pas 15 800 des pays Ouais de 800 Je crois Enfin je suis à 800 Je suis à 5 Peut-être pas 800 Peut-être 400 plutôt Moi j'en ai eu beaucoup Je sais pas C'était assez grand Enfin qu'il avait Je crois que c'est 400 des pays Plutôt Je pense Ah peut-être Je sais pas 400 des pays 400 des pays C'est pas beaucoup 400 des pays 15 C'est très bien Mais après Je sais pas Je vais dire une bêtise Je sais pas Je me rappelle plus du tout Je pourrais pas dire Je connais pas la toute essence Des joueurs Sinon ça serait compliqué Donc non Je sais pas du tout On passe à la deuxième Je sais pas si ça représente quoi Par rapport à 800 des pays Enfin il faut combien de De pourcents avec 800 des pays Pour faire un peu près pareil Alors je vous remets le stream J'ai pas compris Pardon Bah en gros S'il a 400 des pays 15% Il faut combien Avec 800 des pays Il faut combien de pourcents Tu vois Bah ça dépend Après c'est la même chose C'est une censée à trouver En fait Dans tous les cas Que tu vas avoir C'est pareil Avec 800 des pays C'est pas dire que là Moi je suis à 5 Mais il y a des joueurs A 800 des pays Qui sont à 12 C'est très personnel Une censée Comme je l'ai dit un fois Bah moi j'ai la même que toi Enfin bon Voilà quoi Allez On part du coup Sur la deuxième Vous allez avoir Le partage discord Normalement Qui est open Maintenant Et on va essayer Du coup de regarder Un petit peu ce qui se passe J'ai pas regardé De chat depuis un moment Je vais voir Excusez moi J'ai tapé Hop Non Dernier message C'était le même Que dans l'année Il y a à peu près Une demi-heure Ok Ça marche Allez Entendu Il y a 42 C'est insane Ça passe vite Allez Donc on attaque Donc là c'est une du coup Solo Cash cup Ok c'est différent Ça travaille un peu moins Mais ça s'arrête quand même On va voir un petit peu A quoi on va s'attendre On va regarder le stuff Pour commencer Hop Pause Alors on est boxé Ok on est déjà en zone On peut voir que du coup Nous avons une air Un space 12 Un barrette Et un grappin Qui est très intéressant Comme je vous l'ai dit Pour prétendre à avoir du coup Et à récupérer Tout ce qui est Du stuff au sol C'est à dire que là On est loin On évite le fight On a un grappinou On ramène tout vers nous On prend pas le risque De se déplacer Et en plus de ça Utiliser nos matériaux Ou casser notre game A cause du coup Putain c'est pas possible A cause d'un dépassement Au niveau des matchs On est pas mal Quoi ? Ah t'y vas ? Ok pas de soucis A plus tard Benos Ciao Ciao Salut Du coup on a des minis Ok on a quand même pas mal de matériaux On a quand même utilisé pratiquement 300 de fer Et on a 150 en moins De pire On va voir un petit peu Ok on commence à se lair un petit peu à distance On sait qu'il y a des joueurs qui sont loin Donc là c'est l'occasion pour nous De faire tomber un maximum de joueurs On va voir un petit peu ce qui va se passer Ok un premier joueur tombe Et on va voir un petit peu Oh why not En plus je l'ai vu cette vidéo Je crois Je l'ai regardé Alors on se fait double yokey là dessus On a été naïf quand même c'est Yoda Oui je l'ai vu c'est bon J'ai déjà vu celle là Alors pareil on va regarder les On va regarder du coup seulement les fin de partie J'ai dit quoi c'est Yoda ? Oui Yoda Ah il a tué Benji ? Oui oui c'est Yoda qui a tué Benji T'as pas vu combien il a double kill ? Enfin non ça va Il devient de plus en plus fort Ah allez Très bon Yoda On est en fanzone au niveau de slurpee Une hog Un space 12 Un RPG Très intéressant encore une fois en fanzone Pas mal de matériaux 300 300 300 Et du shield Au niveau on est pas mal Pas de pâte malheureusement Après on va voir un petit peu Qu'est ce qu'on va s'attendre On essaie de prendre des piques Qu'on laser C'est insane vraiment la hog On met des trucs Même lui il en revient pas Vous avez entendu ? Je lui ai juste dit oh my god C'est tout Allez on continue On essaie de garder nos matériaux quand même En se déplaçant On se protège toujours Vous voyez qu'avec du coup La technique escalier sur le mur Elle est très intéressante On a le moyen d'avancer De façon sécurisée Vous avez vu ce qu'il a fait ici Ici c'est très intéressant Soit que les ennemis Il est placé pardon En dessous d'escalier Ok Donc on a préféré du coup Mettre déjà une première rafale Histoire de le tâter un petit peu le terrain Et directement après du coup Sur la deuxième rafale Tirer une roquette Hop Ok Ce qui a fait du coup l'escalier Tirer une roquette Et ensuite du coup Remettre une rafale au niveau de l'escalier De façon à ce que ça casse entre temps Du coup ça touche Et boum Ça touche moins 130 Ok c'est quand même très énorme Et très bien au niveau de sa prise de décision Là au niveau de la storm surge On est vraiment pas mal On s'est bien rattrapé là-dessus On a que deux kills On a touché là Donc c'est une bonne nouvelle On a un grappin dans le coin On l'a entendu On se protège toujours de derrière Vous l'avez vu hein Ok on tempo On essaye de voir la prise de décision Qu'on peut avoir là-dessus On essaye de slay les joueurs qui sont en retard toujours Vous le savez Je le dis souvent C'est des kills qui sont faciles Et qui peuvent potentiellement du coup Se mettre en difficulté tout seuls Ils vont devoir être obligés d'avancer dans tous les cas Ok un premier kill de prix Ça tombe On va donc suivre un petit peu les moves Et essayer d'anticiper les joueurs ennemis Toujours en se protégeant Ou d'un monce boxe Parce qu'on sait qu'on est en zone Et on a le mur On peut essayer du coup de double kill un joueur Pourquoi pas Le rpg plus le pompe Très intéressant comme combo Vous le savez On a fait du coup encore une fois du coup L'expérience On a plus de matériaux On a pas eu le temps de ramasser du coup Ceux des ennemis On a fait tomber un joueur à 200 On tempo On sait qu'on a des fiches On prend pas le risque On freine un petit peu du coup le move On a récupéré des matériaux On est pas mal Par contre attention à notre bac On peut se faire avoir là-dessus On fait spammer Ok On va pas chercher le kill On va garder du coup La possibilité d'aller en zone On a plus de fiches Ok donc là du coup C'est perdu au niveau des HP On a Oulala on a mis un 33 On a fait tomber un joueur Ça c'est de la chance On récupère encore des matériaux Attention la hauteur Ok On sait qu'il y avait un joueur à gauche Et on sait qu'il y a un joueur sur la hauteur On a un RPG Ça va être l'occasion pourquoi pas D'essayer de le faire tomber Ça c'est RNG quand même Il a pas pris le risque Il est descendu direct le joueur ennemi Ok Benji continue Oh c'est dommage On peut pas tirer Ça c'est un lucky Est-ce qu'on va avoir le temps de prendre le mi-code Oui bien sûr On va descendre directement double lucky toujours Ok bon pas de chance Du coup le deuxième était sur nous C'est pas grave Et vous voyez que dans tous les cas Il réfléchit toujours à ce qu'il va faire Il fait toujours attention A ce qui peut arriver On essaie de toujours anticiper les ennemis On joue au son Les visuels mais aussi sonores J'en peux plus Je vais les bouffer les mouches là Une invasion Ah c'est abusé vraiment Pourtant je ne suis pas J'ai pris ma douche avant mais C'est peut-être l'odeur du parfum de la cigarette Qui les attire Je sais pas Pourtant elles sont pas dessus Allez on arrive du coup Dans la fin de ce milieu de partie On met une grosse rafale 3x30 Le premier joueur est tombé Et du coup on avance un peu On se fait double lucky une nouvelle fois Sauf que du coup le joueur a complètement raté ceci Ok on se prend un focus Très compliqué Et le deuxième joueur du coup a abandonné l'idée On va pas avoir le temps de se soigner je pense Mais oui on a deux poissons Ce qui va nous permettre du coup De temporiser un petit peu On a un pad Est-ce qu'on va prendre le risque de l'opad Non on va directement pod dans les airs Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs de partout On va se relier du coup sur Une partie qui est déjà mise en place On s'est remis très bien Un poisson, une grosse pote On sait qu'on a le temps C'est une bonne prise de scion là-dessus Attention on peut se bloquer là-dessus On perd des matériaux pour rien Vous voyez sa rotation il se protège toujours Grâce à ces escaliers qui sont posés un petit peu en travers Donc elle se sent un petit peu aggro On a un petit peu peur Mais faut quand même attention On se protège du back toujours Vous l'avez vu On fait notre petit chemin On a vu qu'il y a du stuff au loin Vous voyez le ping est très intéressant aussi On essaie de bloquer les ennemis Il faut vraiment à tout prix Qu'il aille chercher le stuff Qu'il a vu Est-ce qu'il valait le grid ou pas ? Je pense que oui dans tous les cas Mais il faut qu'il voit des poissons S'il voit des poissons c'est win pour lui Il l'a vu de loin ce stuff hein Il le veut Il le veut Il le veut ce stuff Voilà il prend tout Il se remet très bien Il perd certes un petit peu de matériaux Mais là du coup Logiquement il peut avoir le temps du coup De se mettre carrément Un mètre kit Et c'est ce qu'il va faire Très bien On entend des joueurs Malheureusement on a pas eu le temps du coup Mais on aurait pu avoir le temps là-dessus Il a tenté On sait jamais sur un mètre tendu Ça peut passer On se fait sur un petit chemin Attention à pas trop perdre d'HP sur nos moves Là on perd trop c'est dommage Ouh c'est grid ça Il a carrément réussi à mettre le kit hein Alors qu'il perd donc 80 HP pratiquement Donc 74 On continue à faire nos extends On est toujours du coup à 200 HP là-dessus Très intéressant hein Le mec il a vraiment très très bien joué le niveau de son move Et du coup maintenant il va falloir prendre des piques Un petit peu sur les adversaires Ohlala c'est très très bien au niveau de ses prédécisions Donc il y a la zone on l'a vu Elle part donc de ce côté On va toujours du coup se protéger de notre bac Et on a pratiquement tous les murs On va devoir juste se protéger au niveau des routes Et toujours au niveau de l'analyse avec ses escaliers 180 matériaux Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? On se fait double du keeper derrière On prend le reste de descendre Ouhlala ça c'est grid Ouhlala oui ça c'est grid Les matériaux on est très mal Il faut prendre une décision On fait tomber le premier On va chercher le matériau over it sinon on a pas eu le temps On fait tomber le deuxième Est-ce que le deuxième on a le temps ? On fait tomber le troisième ! C'est insane ! Il se remet très très bien au niveau des matériaux Excusez-moi pour la réaction mais c'est juste trop trop bien joué quoi Il faut bien connaitre uberic toi dis donc Oui j'adore personnellement Alors regardez ce qu'il est en train de faire Il sait que l'ennemi il est à la hauteur il est très haut Donc là en fait il est en train de monter petit à petit Tout en gardant du coup toujours Un oeil sur cet ennemi Donc toujours avec l'analyse sonore Vous voyez qu'on sait qu'il est au-dessus Il l'écoute il l'entend hein Et lui il ne stresse pas Il reste toujours du coup focalisé au niveau de son move Normalement il faut forcément aller le chercher hein Tout en fait l'ennemi il va jouer au soin Il n'est pas trop bête non plus Et c'est ce qui est arrivé Malheureusement la fin pour l'être cher Bien joué ! C'est très solide hein vous le voyez hein Et vous voyez ce qu'il a dit à la fin ? I'm the best in the game Il fait top 2 Il a confiance en lui Il sait ce qu'il fait Ok ? On a parlé par rapport au mental hein Mais en fait il se motive lui-même quoi Oui bien sûr ! Allez on arrive du coup encore en friend zone Donc on a 51 game stacké hein quand même Donc storm surge etc hein vous le savez Faut qu'il referme quand même son cone Oulala la difficulté on se focus un petit peu quand même On prend pas de risque Oulala on a plus de matériaux à ce stade à la partie Ca va être très compliqué là hein Soit on fait tomber Soit c'est carrément mort là hein 30 hp Là c'est la sauce Mais franchement c'est la grosse sauce hein Oulala il faut qu'il se comprend On a récupéré beaucoup de matériaux Oulala il s'en sort en plus un dame C'est un truc de ouf On va chercher les bandages Il les a Très bien Il a refaité pour se soigner Très bien ! La grid pas hein Vous voyez qu'il se protège quand même très très bien au niveau de CMU Alors là Si on n'a pas le haut pad elle est très bien Puisque là dans tous les cas vous voyez que Il y a pas mal De bois De forêt Donc d'herbes etc De feuilles Donc là au niveau du coup de la visibilité Les joueurs sur la hauteur ils sont très mal Donc ça sert à rien du coup de l'eau pad C'est bien on essaie de jouer avec la DQ à la droite On prend des petits angles On est en zone en plus Là on peut l'eau pad se permettre du coup Parce que forcément ça monte ça monte ça monte C'est complètement différent On a encore un pad en plus Oh il a pokébo l'un joueur Ok non il n'a pas tenté on sait jamais On est à 140 au dessus de la Storm Surge On prend l'analyse toujours hein On fait notre petit retard On casse l'arme en face On prend une hauteur Ouh là c'est dangereux ça Ouh là Ouh oui c'est très très dangereux Oh il a pas fait attention à ce qui s'est passé autour On tombe à tout le monde niveau d'HP On a plus de shield On est en zone par contre 36 personnes C'est une game très stackée Alors Vous voyez qu'il attend hein Il attend vraiment la bonne décision Heeeey Il était trop greedy là dessus Ah malheureusement Plus de matériaux Il est trop fort Il est très fort A chaque fois il prend les points de top là dessus hein On est au milieu de partie ok Là on est quoi ? Au milieu de partie toujours Moi ce qui m'a choqué le plus c'est quand tu as Quand t'as mis le On l'a vu en fin de zone là Qu'il a détruit Clément et les autres là Ouais bien sûr hein Alors on arrive du coup en fin de zone pratiquement à dirty Cette fois-ci Et du coup toujours on est en zone Donc le but pour nous va être d'essayer de slay les joueurs à l'ennemi Les plus éloignés possibles Qui vont devoir venir vers nous On a mis un cone à bloquer l'ennemi On va donc l'adresser sur un taille Ouh là là On a pu savoir par le tactique ici On prend les dits agressifs On a un HP au niveau d'ennemis Est-ce qu'on va essayer de le slay carrément ? On va essayer de le slay ou pas ? Ouais on le spam C'est de la chatouille ça ? Ouais C'est de la petite chatouille quand même hein Ah il le sait que l'ennemi était un HP hein Ok il a terminé très bien Est-ce qu'il va grid ou pas ? Ouais il se méfie quand même bien sûr hein toujours Très bien de se méfier là-dessus parce qu'on sait qu'il y en a mis toujours autour Il a 10 mini c'est insane hein Une grosse pot Il a récupéré Boom il recule Il prend et il recule Oui il gritte pas hein Ok on sort On se protège toujours de notre bac Toujours en posant des rampes du coup On en profite pour se mettre la grosse pot très bien Ça c'est un très bon réflexe de pouvoir regarder du coup ce qui se passe en dessous Parce qu'il y a forcément des joueurs qui seront en difficulté sans matériaux dans l'eau Oula On se prend un petit lézard là-dessus On confie pour se soigner On a pas le temps sur focus Oulala oui ça on prend un très très beau focus On prend la décision de descendre C'est une très très bonne décision là-dessus Lézard push On a le temps de se mettre qu'une mini Les matériaux tombent Ouais qu'il descend à chaque fois lorsqu'il est en difficulté Boom Il leave Il désengage le combat Il prend une deuxième pot Il a le temps très bien là-dessus On essaye de slay On met un petit dégât Pourquoi pas sur la route On met un truc 26 Oula On va plus faire attention là-dessus On va plus faire attention là-dessus J'espère qu'il y a pas de code pour lui Ouh la chance qu'il a eue là-dessus La zone repart dans son cas Il va pouvoir se mettre la grosse pote en plus Il joue bien Très bien et ça colle C'est passé 150 HP 558 On va essayer d'attendre les erreurs de l'ennemi Toujours Attention au bac Ouais le bac forcément au bout d'un moment La zone elle va On va pas Droit au niveau du coup de ces matériaux Qui étaient du coup Dans l'eau Vous l'avez vu Et le but va être donc pour lui potentiellement D'essayer de la récupérer On a pas de rapin après Ou alors D'essayer de slay On va pas On gritte pas Vous voyez on gritte pas On reste quand même soft On a plus de maths en plus On a fait tomber Ok on récupère 150 minimum Ok 150 de choses 150 de matériaux pardon Est-ce qu'on va essayer de slayer encore Parce qu'on a passé le matin On a vu le stuff au loin On prend le risque d'aller chercher Mais pas trop non plus On a récupéré quand même une grosse somme 200, 400, 400 Donc on est très bien On est safe quand même hein Vous le voyez On fait notre petit chemin Pour éviter de suffire brain Ah il a lâché le grappin J'aurais pas lâché Ah si ouais pas là On récupère ce qu'il y a autour Très bien On récupère ses armes Il se met très très bien dans l'ensemble Il fait sa petite extend Toujours qui est pas trop cher non plus Et il prend l'information Grâce du coup à son escalier Il regarde bien autour Ce qu'il se passe Il se presse pas hein Il sait qu'il y a du bruit derrière Donc ça peut être sa chance également Oula Donc il fait vraiment réflexe là-dessus On prend donc la chance De sortir sur le côté Vous voyez qu'il est pas contre Benji il joue pas une seule fois A la hauteur hein Qu'on soit d'accord hein Ouais j'ai Dans les fans zones il est souvent En long temps Pendant le ground En 1000 ground Ok il a bloqué l'ennemi On fait tomber un joueur qui est donc Et Mixer De chez Solari On fait le petit chemin en extend toujours Oula on fait tomber Le joueur ennemi sur l'erreur Et malheureusement Et heureusement il fait tomber les deux joueurs C'est insane Vraiment il joue trop bien C'est juste insane On récupère full matériau On est plein Et on est juste trop bien On a un poisson en plus Qu'on va pouvoir Pour pouvoir récupérer du coup La grosse pote Et pour se la mettre plus tard On fait le petit chemin On sort sur la posée On fait tomber le joueur ennemi Si on peut Ok Ok On est 5 Ok Il va en profiter pour pouvoir se la poser Ok La zone vapeu dans le back Donc voilà On gritte quand même Là dessus Le coup de barrette qui tombe Il a full fish Il aurait pu prendre le blavageon C'est dommage Ok un joueur qui est tombé On prend un petit poisson Oh on peut reprendre la hauteur On prend la hauteur là-dessus On prend la décale à droite Oh la la C'est insane Regardez C'est juste insane qui va se passer Mais il a toujours le reflet de ce box Bien sûr Donc là il a tué les deux joueurs Ok donc là il est boxé Il est toujours safe Je suis tout à fait d'accord Il a le temps de se mettre les grosses pote Il prend le fish Là il a le temps de reprendre un grosses pote Il sort de pouvoir se la mettre plus tard Donc là il est assez haut Il se rend compte Il essaie de faire tomber Mais du coup on s'est fait un petit peu laser là-dessus Donc on va pas grid On descend un petit peu On se relie en bas Il sort de pouvoir se faire casser Et on a le temps de se mettre les grosses pote On a le coup de barrette Qui est toujours présent Il a vu le joueur ennemi Et il le fait tomber Ce qui est un peu grid par contre C'est le joueur ennemi qui est derrière lui Forcément Qui tombe du coup en plus On va tempo du coup dans la zone Grâce à la décale à droite Et au poisson Et ça tombe Le joueur ennemi Donc il y avait la hauteur Il n'avait plus de matériau C'est parti